Les appréciateurs du monde piété ont plein travail d'expertise. Le plus souvent, ce sont des bijoux que les clients viennent déposer. Ils représentent 97% des biens engagés. Si c'est de l'argent, ce n'est que de l'argenterie, donc les bijoux en argent ne l'exentons pas. Les bijoux en or, nous les testons sur le caratage, à savoir si c'est du 14 carat 18, 21 ou 22, et d'après ça, leur on donne un montant au client. Aller chez ma tante, comme on appelle encore cette vieille institution, représente pour certains la seule manière d'obtenir rapidement un prêt d'argent. J'ai posé des bracelets et maintenant j'ai prolongé parce que je n'ai pas le moyen pour prendre maintenant. C'est mieux que la banque. Et ils sont de plus en plus nombreux à passer la porte du monde piété, mais surtout le public se diversifie. En 2012, plus de 2500 nouveaux clients ont engagé un bien dans l'institution. Les conditions d'accès aux crédits bancaires se sont considérablement durcies dans la folie de la crise de 2008, et que probablement il y a toute une série de gens qui autrefois pouvaient avoir un découvert sur leur compte bancaire ou pouvaient avoir accès à une carte de crédit et qui ne l'ont plus aujourd'hui, et pour qui on est la seule piste pour mobiliser des moyens face à une dépense imprévue. La crise, elle continue à se manifester aujourd'hui, malgré un léger tassement en 2012. Crise mais aussi évolution des mœurs, le monde piété doit s'adapter au changement du patrimoine des ménages. On constate que l'or, qui était une valeur transversale à l'ensemble des ménages, on recevait de l'or pour les mariages, pour les communions, etc., a tendance à disparaître du patrimoine commun des ménages. Et donc on essaye de coller au maximum à ce que les gens possèdent pour pouvoir permettre au maximum de personnes de gager chez nous. Désormais, on accepte ici des bouteilles de grands crus et des sacs à main de marque, et de nouveaux objets sont annoncés pour l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada